Gary Brooké, le chanteur de Procolarum, célèbre pour le Tubaït et Shadow of Pâle à la fin des années 1960, est décédé à l'âge de 76 ans C'est avec un immense regret que nous devons annoncer la mort, le 19 février 2022, de Gary Brooké ouvrez les parenthèses Fermez les parenthèses, chanteur, pianiste, et compositeur de Procolarum, et une lumière rayonnante, et irremplaçable dans l'industrie musicale, pouvaient-on lire ce mardi 22 février sur le site officiel du groupe britannique de rock psychédélique Âgé de 76 ans, il se faisait soigner pour un cancer, mais il est décédé paisiblement chez lui Gary Brooké, qui était né le 29 mai 1945 dans l'Est de Londres, avait appris à jouer du piano, de la guitare et du cornet, dès le plus jeune âge, au presse de son père qui était musicien professionnel A la fin des années 1960, il crée avec Kessraïd le groupe Procolarum. Un nom inspiré de celui du Shadin Lamy, sans lien avec la signification latine au-delà des choses En 1967, le groupe sort la chanson Talité Shadow of Pâle, devenu l'une des mélodies phares du mouvement hippie Summe of Love Inspiré de Jean-Sébastien Bach, le single a dominé les classements européens et américains, et s'est vendu à plus de 10 millions d'exemplaires Je n'aurais jamais pensé que ça arrive en France, confiée-n-il dans une interview donnée à France Info en 2017 Les mots en anglais ne sont pas faciles à comprendre. Et quand nous sommes venus à Paris pour une émission radio, et que le morceau était numéro 1, je ne pouvais pas y croire Il était aussi numéro 1 au Venezuela et à Hong Kong. Dans le monde entier, le tube reste encore aujourd'hui le solo le plus célèbre de tous les temps Il a été repris par de nombreux artistes, dont Annie Lennox et Billy Joel. Outre sa participation à Procolarum Key, a dissous en 1977, puis reformé en 1980 Ongari Brooké, fan de Blu, a collaboré avec plusieurs autres groupes, comme ceux de Rick Clapton, Ringo Starr, ainsi qu'avec des artistes, comme Paul McCartney et George Harrison Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !